Moray Live avec Dominique Moray et sa gang Radio X 7h24 à Radio X On n'attend plus, on plonge, c'est le One-Two Punch Le One-Two Punch avec Jeff Fillon Salut Jeff, bon jeudi Bon jeudi C'est un petit rhume, il l'a dit, Frank Ha! Ouais, c'est un petit rhume, regarde Oh regarde, je te dirais qu'aujourd'hui j'essaie d'oublier de toutes ces affaires-là Moi quand je tombe dans le Masters, tout arrête Oui hein Oh oui, il n'y a plus de Covid, il n'y a plus de tramway, il n'y a plus rien Donc pendant les quatre prochains jours Une grosse No-Covid Zone On est libres, nous sommes assez tard C'est un No-Covid Zone, c'est un No-Frankie Zone Merci, bonsoir Quel bonheur pour nous autres à partir d'à peu près une heure Le départ du Masters à Augusta en Georgie ce matin Avec entre autres une petite visite de Tiger Woods Donc tout est là pour un super chaud, ça va nous faire du bien, on en a besoin On vit dans un crazy world Et je pense que l'asile c'est chez nous Regardez tout ce qui se passe dans une semaine Puis il y a quelque chose qui ne va pas Il y a quelque chose qui ne va pas, c'est clair Regarde, vous avez amplement parlé du tramway, je n'ai pas besoin d'en rajouter Mais regardez comment ce gouvernement-là fait de gaffes par semaine Et l'histoire du rhume, c'est celle qui résume à peu près le côté gaffeux de François Legault On l'a vu dans cette intervention-là Genre de gars qui n'est pas capable de se retenir Qu'il sait très bien, même depuis longtemps, que c'est un rhume pour 99% des gens Et plus, ils n'étaient pas capables de le retenir Pourtant c'est la semaine où on a l'air des plus caves au monde En tout cas du moins en Amérique du Nord Avec le masque d'en face Quand tu vois comment ça fonctionne Moi ce qui me surprend c'est la facilité qu'ils ont à ne pas se faire accuser de rien C'est ça, à retomber sur leurs deux pattes Tu as le CHSLD que vous avez parlé tantôt Donc tu as l'histoire du tramway qui est une farce Tu as la patente des masques qui en est une autre Mais ces gens-là réussissent à s'en tirer toujours Il n'y a pas d'endroit dans le monde où des politiciens ou un parti politique Pourraient s'en sortir avec autant de gaffes Des décès Des choses qui sont dans le cas du tramway, on se le dit C'est carrément... Je regarde... On ne peut même pas utiliser les termes qu'on a le goût d'utiliser Parce qu'on risque d'être dans le trouble Mais c'est quelque chose qui pue et pas à peu près C'est scandaleux ce qui est arrivé Mais c'est une défaite pour la population C'est une défaite et comme tu le dis C'est une défaite de tous les élus caquistes de Québec Est-ce qu'ils pensent qu'ils sont capables de gagner malgré le tramway ? Je pense qu'ils sont assez arrogants pour avoir convaincu Guilbeault, Caire et compagnie qu'ils vont être réélus quand même Même si Éric Duhem les chatouille un peu Il y a une grosse dose d'arrogance Sérieusement, si j'étais à la CAQ, je serais aussi arrogant qu'ils le sont Parce qu'ils s'en tirent avec n'importe quelle gaffe Les plus petites comme les plus grosses, il n'y a rien Il n'y a pas de différence Ils sont pardonnés par la gang de Québécois entre autres Donc, ça veut dire que la majorité des boomers accrochés sur LCN Ou sur un autre média de Québécois Mais pour eux autres, c'est la même chose C'est un bon gouvernement Ils font, ils font bien ça Les autres, fermez vos gueules Vous êtes tous des innocents Donc, et cette recette-là, elle fonctionne Donc, si t'es à la CAQ Et que tu vois que cette recette-là fonctionne T'as pas vraiment de crainte Que même le marché de Québec te délaisse Alors, peut-être que tu vas en perdre un ou deux Peut-être que tu vas perdre, effectivement, dans Chauveau Tu vas perdre Sylvain Lévesque Mais anyway, on va lui donner une job dans la machine On va s'occuper de bien le récompenser Donc, il n'y a pas de panique Finir à 73 ou 75 sièges Ça ne les stresse pas vraiment Non, je pense que c'est une bonne analyse, effectivement Mais Montréal a gagné pareil Autour de la table, t'as beau avoir eu Geneviève Guilbault Qui a quand même soulevé Pas souvent, mais elle l'a quand même fait au cours des dernières semaines Ouais, mais Marchand, il a été élu avec 10 conditions 10 conditions qu'il n'a pas respecté T'as Jonathan Julien qui s'est levé Mais au final, c'est Fidzi et c'est Legault Qui, au Conseil des ministres, ont dit Ouais, mais là, les christites folies, ça va faire Les journalistes commencent à être vicosseux Exact, de ton point ce matin, c'est lui qu'il faut retenir C'est qu'ils ont acheté la paix avec les médias de Montréal Oui C'est carrément ça Parce que les autobus partent bientôt, là Faut pas se casser la tête Les travaux à l'Assemblée nationale achèvent On revient Puis on revient pas Tu comprends? C'est fini après, là Au mois d'août, c'est la campagne électorale qui commence Donc, les autobus sont partis Oui Ils sont dans le parking Ils sont en train de chauffer Les chauffeurs attendent Et c'est parti On l'avait relaté ici à la station Il y a 2-3 semaines de ça La CAQ nous avait envoyé des gens d'invitations On comprendra que c'est du mass mailing Je ne suis pas sûr qu'ils voulaient vraiment que Gary fasse partie de l'autobus de la CAQ Ils auraient beaucoup de plaisir Ben oui Mais les journalistes ont déjà réservé leur place dans les autobus C'est commencé, Jeff C'est commencé Que dire de la... Je vais faire un hommage en commençant le One-Two Punch ce matin quand même Fleg Fleg Fleg, c'est the best Le caricaturiste Fleg Qui montre un bec bing-bang-boom sur le caisseur logo et marchand Donc, la soeur à logo est remplacée par le maire de Québec C'est ça Ben oui Et c'est juste écrit sans condition C'est l'amour inconditionnel, il n'y en a pas de condition Fais ce que tu veux Ça, c'est capoté Mais qui tire les ficelles? Big money est en arrière Big money très 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 fort C'est-à-dire Le béton, l'asphalte, les promoteurs immobiliers Il s'est échappé, le maire Il s'est échappé Oui et non Mais il l'a dit quand même clairement Dans les extraits Je ne sais pas les boys si vous avez l'extrait Où marchand dit Il faut reconfigurer la ville Ce n'est pas un projet de transport en commun Et le GIEC, ça n'a rien à voir Lui, il parle du GIEC Ça n'a rien à voir C'est du baratin Mais quand marchand dit Il faut reconfigurer la ville Est-ce que Dan, on a les extraits? Est-ce qu'on a l'extrait, Dan? Oui, j'ai ça Oui, parfait, on va l'écouter On crée des quartiers Un tramway, c'est différent d'un métro Ça se déplace un peu moins vite Et ça permet d'aménager une ville De la rendre conviviale pour les citoyens D'avoir une circulation routière Qui est réduite en vitesse De créer des quartiers intéressants pour les enfants C'est ça un tramway Très bien C'est une ville qui est magnifique Très bien Wow Oh yeah Mais c'est qui ça? C'est Patrice Roy Caprice-moi Ah oui Qui a dit hier à Guilbeau Guilbeau qui nous vendait le pétrole propre C'était drôle en jouant le verre Ah oui Pas Guilbeau la fille Le saut orange Oui, oui, le gars qui est en menottes Avec le saut orange Qui a commencé à dire Est-ce que vous savez que vous avez eu Une très mauvaise journée aujourd'hui? C'est une très mauvaise journée C'est d'avoir dit ok Sur un développement pétrolier Non, non, ben écoute Ils sont Ils sont incroyables Les journalistes de Montréal Ils mènent C'est eux qui mènent Oui Dessous Ok Tout à fait On va se le dire Moi j'ai Moi je les ai sous-estimés Ok Je les ai sous-estimés Euh Il y a encore un fond de moi Qui les sous-estime En fait J'ai Il me lève le coeur Mais Regarde Je dois leur donner Que les médias de Montréal Mènent le Québec On a la preuve On a juste écouté les entrevues Qu'ils font sur l'histoire du pétrole Les gens qui n'ont pas suivi C'est que hier Il y a Guilbault a donné Ok Ben c'est pas lui qui l'a donné On comprend que lui Il était pas pour Mais Je veux dire Les libéraux À un moment donné Sont dit Ben écoute Terre-Neuve On a besoin de ces votes-là Après ça Ben c'est parce que Terre-Neuve Est dans la merde Les new fees Sont dans la merde C'est le déficit Le plus gros de l'histoire Et lorsque tu regardes Jeff Juste donner Le score concernant Terre-Neuve C'est parce que Terre-Neuve La dette nette par habitant C'est la plus élevée au Canada C'est 25 200 Le Québec c'est pas Yaube Mieux C'est 20 000 9 000 pour l'Alberta Mais Terre-Neuve est dans la merde Et ils ont besoin De création d'emplois Donc à un moment donné Ça prend du cash dans la canisse Exact Donc peu importe Que le dossier De temps en temps Ils en perdent un Celui-là Ils l'ont perdu Mais tu vois tout de suite Qu'ils envoient le message Au lieu de se réjouir Pour les gens de là-bas Au lieu de se réjouir Pour nos partenaires Qui vont chercher Dans le futur Toute la game géopolitique Qui se joue Donc on est mieux D'avoir un Canada Les États-Unis ensemble Avec un bout du Mexique Qui produit énormément De pétrole Énormément de gaz naturel Pour nous Et également pour nos alliés Parce qu'on s'en va Vers un monde séparé en deux C'est clair Si on va y avoir de voir ça C'est juste les Moi, moi, moi Mes bébelles à moi Mais pourtant Il y a un char Ce gars-là Je ne sais pas S'il est électrique Je ne vais pas le checker Non, non Je parle des journalistes Qui questionnent toujours Mais ils envoient le message Ok, celui-là On te le donne Parce que tu n'avais pas le choix Mais by the way C'est un projet de marde Et ça a été une dure journée Pour toi Tu nous en dois une Ils fonctionnent à menace Toujours comme ça Et c'est exactement Ce qu'ils ont fait Dans le dossier Ce n'est pas une victoire de QS C'est une victoire Des journalistes C'est une victoire De Montréal C'est une victoire Des médias Et ça montre que c'est eux C'est eux qui ont mené Toutes les raisons Pourquoi on a eu Je dirais Tout cet état d'urgence Où ce qu'on a vu Nos droits fondamentaux Se faire bafouer Le sang est dans les mains Des médias Si les médias montréalais Avaient fait ce que Radio X a fait Jamais le Québec Aurait vécu Deux ans de misère de même Jamais on aurait fait vivre ça A nos personnes âgées Jamais on aurait fait vivre ça A nos jeunes Jamais on aurait fait ça A nos propriétaires de PME Aux restaurateurs Aux propriétaires de gym Etc Ce sont eux Qui ont le sang sur les mains Mais il faut le dire Avec le tramway Puis avec tout ce qu'on voit N'importe quel sujet Ils mènent tout Ils mènent tout Moi j'étais certain Que ces gens-là Étaient en décroissance J'étais certain Qu'ils étaient en train de mourir Et financièrement On a raison Parce qu'ils ont besoin D'argent Du gouvernement Pour être payé Sinon il n'existe pas Mais le gouvernement Est pas assez bright Pour dire Ben écoutez A partir d'aujourd'hui C'est moi qui paye la facture Mais quand je fais quelque chose Tu fermes ta gueule Puis tu suis Ben c'est le monde à l'envers C'est eux Qui dictent l'agenda Et les gouvernements Les craignent Comme ça se peut pas Ils craignent pas Radio X Ils craignent pas Les médias de Québec Ils craignent les médias Qui ont une antenne Sur le Québec au complet Parce qu'ils savent Que Mario Dumont LCN Québécois Sont capables De faire changer d'idée Quelqu'un Du Saguenay De Becamo De L'Abitibi Puis du Nord de Montréal Donc c'est comme ça Qu'ils fonctionnent Et regarde Je dois leur dire C'est eux qui mènent le Québec Ça me fait mal de dire Mais c'est eux Les puissants Puis la politique Peu importe qui on va aller J'ai hâte de voir S'il y a un jour Éric Duhem est au pouvoir J'ai hâte de voir Comment il va dealer avec ça Mais ce sera son plus gros défi Avant on disait Les politiciens s'en vont Ils s'en vont au gouvernement Ils arrivent là Puis ils se rencontrent Après trois semaines Que c'est pas eux autres Qui mènent Que c'est les sous-ministres La machine Les sous-fifs qui sont là J'ai l'impression Qu'on fait une surprise Parce qu'on a une surprise Quand on arrive là Oui la machine est très forte Oui elle est capable De s'auto-diriger Elle est capable de Casser des ministres Oui 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 Facile Mais les plus puissants En haut de la chaîne C'est les médias montréalais Oui 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 C'est les plus puissants Les médias Mains dans la main Avec les lobbies Même si c'est un lobby Même si c'est un groupe De quatre personnes Tu sais comme là Je suis en train de lire Ils ont tout paradé Devant les médias hier Caroline Brouillette Qui est-elle Je la connais pas C'est la directrice De Réseau Action Climat C'est ça la twist aussi La twist c'est que Tu divises tes forces Mettons que t'as une gang De green dans une salle Mettons que vous êtes 50 Mais ils iront pas Tous dans le même groupe Non il y a 50 Il y a 50 organisations Différentes Voilà 50 greens Voilà Toi tu vas former Action Climat L'autre Toi tu vas former Va-t'en chez Équiter Ils ont besoin de monde Toi Suzuki Oui ils ont appelé Ils ont besoin de quelqu'un Va-t'en là Puis elle elle dit Ça c'est comique Je vais te lire sa citation Comme le pétrole du projet Baie du Nord Que ça s'appelle Le projet dont on parle Est voué à l'exportation Souviens-toi de GNL Ok Ce ne sera pas pris en compte Dans les émissions canadiennes Mais il n'y a qu'une atmosphère Où vont ces GES Et elle n'a que faire des frontières Mais c'est exactement ce qu'on disait De GNL C'est-à-dire aider Justement Ils sont capables de twister Ils sont capables de twister ça Dans tous les sens Oui mais ça c'est notre discours Qu'elle utilise Oui Je sais Les médias tombent dans le baratin Il n'y a pas d'erreur On imprime ça Quel est le titre de cet article-là Lies-moi le titre de l'article Là c'est un imprime écran Je n'ai pas le titre Jeff J'ai fait des sessions De souvenir Le gouvernement est durement attaqué De sa décision Pas tant de même Oui Et là tu regardes Puis tu dis Ok Ils se font attaquer tant que ça Et là tu ouvres l'article Puis finalement La seule personne Qui fait un genre de bulle C'est elle Je ne la connais même pas Je ne la connais même pas Je ne connais même pas Son organisation Tu sais Tu as l'impression que Quand tu lis le titre Tu as l'impression Qu'à la grandeur du pays Il y a de la grogne Et quand tu cliques sur l'article Il y a une personne Qu'on ne connait pas Il y a un gars de l'ONU aussi Mais c'était très général C'était pas ce projet-là C'était en général Qu'il parlait la semaine passée Donc on a ramassé une vieille citation Pour le coller à ça Mais ça marche Excusez-moi Ça marche Ils ont la recette Pour Ils ont la recette Ils sont bons On va leur donner ça Ils sont bons Qu'est-ce qui fait partir Raoult Encore deux Une entrevue extraordinaire On va en entendre des extraits Demain Le méchant Didier Raoult On va en entendre des extraits Dans Montréal Quand même là Quand on regarde son CV Il est quand même pas pire Oui Et lui Je te le dis Il explique ça Mais en deux phrases Puis ça parle de l'environnement aussi Lui il parle évidemment de la COVID Mais la science a été manipulée La science est manipulée Par des gens qui comprennent absolument rien À la science Et qui n'ont jamais étudié là-dedans Vous avez des journalistes Tu me parles des journalistes ? Oui Oui Je te donne un exemple Dans son rapport Le GIEC estime Que les émissions mondiales de GES Doivent absolument cesser D'augmenter au plus tard À 2025 Mais ça c'est quoi La science là-dedans Tu sais On a vu cette semaine Il nous reste trois ans Mais ça vient de où ça Cette histoire-là Il nous reste trois ans Si c'est trois ans et un mois C'est-tu comme la canne de poids Avec la date dessus Ça y arrive quoi ? On le sait que c'est une fabrication Pour nous mettre de la pression Pour changer notre mode de vie Et c'est la décroissance Qui est en arrière de ça L'agenda de décroissance Il faut réduire de moitié D'ici 2030 On sait bien que ça n'est qu'une tête On sait bien qu'on n'arrivera pas là Donc c'est déjà objectif insensé Pour pouvoir mettre de la pression Épouvantable sur les gouvernements Mais là je reviens au maire Marchand Qui nous parle du GIEC Et du tramway Faut que ça arrête là Faut que ça arrête tout de suite La personne va l'arrêter Même si on dit qu'il va arrêter Il n'arrêtera pas Il n'arrêtera pas Mais les journalistes sont incapables De fouiller Et de se rendre compte Que la promesse Il va sortir une cassette Il va la répéter Ça va finir là Même si Taeb Ou M. Radio X Sautaient sur le stage Puis commençaient à crier après Ben non Ça ne marche pas Il va tenir la cassette Il va dire la même affaire Puis la réunion va finir 5 minutes après Puis on va regarder Ce liner là Pour la nouvelle le lendemain C'est tout C'est bien que ça marche Non c'est les cancres Qui dirigent Qui dirigent le bateau Écoute je ne sais pas Pour le maire de Québec Je ne connais pas son pensée Non non mais je parle Des journalistes Mais les journalistes Les journalistes ont dit Eux-mêmes La majorité On m'en a donné dans une entrevue Les gros noms qu'on connait Tout le monde a dit Moi j'étais vraiment 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 poche en maths Ok Et ça ben regarde Si tu veux que je dis Ce n'est pas de ma faute Et c'est reconnu Que si Chacun a ses forces Ok Chacun a ses forces C'est juste que Si les maths et la science Ce n'était pas Ta tasse de thé Ce n'est pas grave Ce n'est pas la fin du monde Mais si ce n'était pas Ta tasse de thé Puis tu n'as jamais été bon Là-dedans 15 ans plus tard Parce que tu es devenu Journaliste à la presse Ben tu n'as pas les outils Pour être bon en science Tu n'as jamais été bon en science Tu n'as jamais compris Vraiment comment ça se passait En maths Tu n'as pas une tête de ça Tu es bon en lecture Tu es bon pour écrire Un texte rapide Tu ne fais pas de faute Tu es bon en géographie Tu es bon en par cœur Mais en maths Chimie, physique C'est tough Il n'y a pas de problème Il y en a pour tout le monde Il y en a qui sont manuels Il y en a qui ne sont pas manuels Il ne faut que tu vérifies au moins Avec une calculette Tu es capable Parce que là La promesse c'est Monsieur Morin On va éliminer 10 000 tonnes de GES par année Tu te fais dire ça En entrevue Tu te dis Sacrément c'est gros 10 000 tonnes c'est gros Mais quand tu te mets à calculer C'est l'équivalent De ce que le Canada produit En 7 minutes et quart Et ce que la Chine produit En 26 secondes Mais nous autres On est ici à Québec Une ville de 600 000 Grosso modo 600 000 personnes Et on se fait raconter ça Et ça passe frit Dans les médias Jeff Honnêtement Je suis scandalisé C'est un tramway Qui part du Ikea Qui s'en va D'estime aux villes On dit qu'on va changer La température de la terre Je peux-tu à un moment donné On peut-tu dire Que ça suffit On dit aussi Qu'il y a de l'étalement urbain À Québec Je veux dire Faut pas que tu aies été À bien des places Pour dire qu'il y a De l'étalement urbain À Québec On part de chez Franck et Michel Honda On se ramasse au Ikea Un samedi matin Ça prend 11 minutes Ça peut pas être De l'étalement urbain C'est pas ça De l'étalement urbain On va aller faire un tour À Houston Vous allez voir C'est quoi de l'étalement urbain Mais même Toronto Au Canada Toronto Puis oui Toronto il n'y a plus de champ Entre Toronto Puis Buffalo Il n'y a plus d'espace Dans l'inverse non plus Entre Ottawa Et Toronto Ça fait longtemps Qu'il n'y a plus de terrain Il n'y a plus de place Tu comprends C'est la même ville Grosso modo C'est la même ville C'est la même ville C'est la même ville Tu roules Sud de Miami Puis tu t'en vas Jusqu'à mettons Jupiter T'es quand même quasiment Deux heures dans ton char Carrément C'est la même ville Ben oui C'est la même région T'es deux heures À 140 km heure À rouler T'es dans la Il y a trois comtés Mais je veux dire Pour les gens Qui demeurent là C'est la même région Quelqu'un qui reste à Jupiter D'aller jouer au golf Au Doral Il va C'est chez eux Oui c'est chez nous Oui mais On a de la misère Imaginez ça Comment ça c'est chez eux C'est à une heure 45 Si ça va bien Deux heures Si il y a un petit peu de trafic Je veux dire Ça me semble que c'est C'est quasiment Québec-Montréal Ça faire là Ben ça C'est de l'étalement urbain Mais quand on joue Avec les liners Quand on joue Avec ces franges chocs Oui Je te le dis Ils ont On va leur donner ça Ils ont Toutes les franges C'est la science Nous nous suivons la science Toutes des affaires creuses Creuses pour diaboliser l'adversaire Ou diaboliser toute personne Qui t'en a contre-attaqué Ben oui Avec des arguments structurés C'est sûr qu'on s'assoit devant le maire En prenant une bière avec lui Il va nous le dire Qu'il n'est pas capable Je comprends que devant un micro Il s'est fait dire par quelqu'un Qui est proche de lui Dans son équipe Tu répètes Comment je l'exprime Si jamais il me pose la question Non non Répète le liner Répète le liner Répète le liner Ça va devenir une vérité Tu vas être capable de l'établir Mais si on prend une bière avec On lui dit Explique-moi comment le tramway Va changer la courbe Du climat mondial Il n'est pas capable Ben non Il le sait Il est assez intelligent Puis après trois bières Il va dire D'homme Tu sais bien que je ne suis pas capable De te faire la démonstration De tout ça Voyons donc Tu sais bien Je sais très bien Que peu importe ce qu'on va faire Dans les prochaines années Le climat va s'en aller Où il doit s'en aller Donc es-tu prêt à me dire Qui a dit de dire ça? Ben écoute Je ne connais pas ses conseillers Mais il doit y avoir quelqu'un Qui a le sens du liner À moins qu'il était vraiment comme ça Oui À moins qu'il soit comme ça Éric Duhem n'a pas besoin D'avoir un conseiller Pour lui donner ses liners Éric est assez vite Et ben écoute C'est un gars de punch Il fait des punch Il sait comment faire ça Il sait comment présenter ça C'est très rare que ça arrive Mais habituellement Ils ont une équipe Tu sais ce que tu entends De Legault À part quand il se fout Comme l'histoire du Rhum La majorité des liners Qu'on a vu pendant les conférences de presse C'était des lignes Qui sont décidées par Les 2-3 non-élus Qui mangent des boîtes de poulet Dans le bureau Avant la conférence Ouais 10 euros 10 euros Ça va pogner Ouais ouais 10 euros Puis répète ça 2-3 fois Vas-y à la maison Les boomers Ils connaissent Jean-Pierre Ferland Puis ils l'aiment au bout Tu sais Molo Molo C'est pas arrivé Pendant la conférence Il y a quelqu'un Qui a dit On va leur expliquer Qu'on va faire ça doucement Peut-être qu'on pourrait Prendre le terme Molo Ouais Ah Oui Bonne idée Bonne idée Bonne idée Bonne idée Donc là ils s'en vont Bon bonjour tout le monde Bon là on va y aller Molo Ok Et là ça part C'est Il y a rien Quand c'est pas pensé C'est des gaffes par-dessus gaffes C'est des pieds dans le plat de peinture C'est ce qu'on a vu avec l'histoire du rhume Mais tout est question de liner Et nous autres Tu sais on a pas de Wall Street Journal On n'a pas ce choix d'information là Avec des articles plus lourds pour certains Mais de 2000, 2500 mots On n'a pas ça dans notre culture Donc nous Pour nous autres Un article de journal solide C'est un article de 250 mots Dans le journal de Québec Ok À partir de là Tu peux faire un peu n'importe quoi avec nous À cause de ça Tu sais on est un peu responsable de notre Ben c'est notre langue un peu qui fait ça C'est donc la petitesse de la place C'est pas parce qu'on est plus cave C'est juste qu'on a moins de monde Puis qu'économiquement On peut pas faire vivre tout le monde Mais c'est à partir de là On a un problème C'est que Toutes les histoires Qui nous sont présentées Un, elles sont pas fouillées Parce qu'on a pas le calibre De journaliste De médias Qu'il y a ailleurs sur la boule Et tout part de l'école Ben ça Ça part de l'école La médiacrité Du système scolaire Regardez ce que vos kids étudient là Puis moi là Je les mets Ma blonde est plus impliquée là Souvent les mères sont plus Impliqués dans les études Mais je me mets Le nez D'un cours de temps en temps Puis au cégep Victor Tabarnache Il y a pas beaucoup d'économie là-dedans Il y a pas beaucoup de On se branche sur la réalité Pour comprendre Comprendre par exemple Les offres du communisme Du socialisme Ah ça Est-ce qu'on enseigne ça? Non On enseigne pas la faillite Du socialisme Non C'est plutôt le contraire En fait On en fait une apologie Du néo socialiste On va diaboliser le capitalisme À la place Ouais c'est ça C'est plus ça L'exploitation Les riches Les sales riches Puis là on va entendre Du gagagougou Des kids Qui transportent des pancartes De temps en temps Quand ils font des manifs Là Watch la twist Le soleil de ce matin Nous dit que c'est Étienne Grandmont Qui va remplacer Catou Donc c'est lui Qui va avoir la job Je comprends que Ils vont remplir la salle Puis c'est lui Qui va être le candidat officiel Mais ça va être La même chose Sauf qu'il n'y aura pas De Canton Wattey Puis de Doc Martin Puis de Simagri Mais ça va être La même cassette Et dans le soleil De ce matin Il nous l'a dit Il faut l'éviter Ouais mais je vais saluer ça D'une manière par exemple Parce que J'étais coeuré Moi le saluer d'une manière Parce que J'étais coeuré de voir Des non-élus Subventionnés Dans des organisations syndicales Un peu Pas syndicales Mais environnementales Un peu louches Qui arrivent Puis qui sont toujours Les références Des journalistes Puis même des Ben écoute C'était devenu La référence de la baume C'est la baume La baume c'est un membre De QS en passant Toutes ses proches Sont très proches de QS Tous les gens Qu'il admire Sont proches de QS Mais que Grandmont Est là J'aime mieux ça Que les voir Dans des organisations Que je connais pas Qu'on paye Via des subventions Quelconques À qui on donne Des perdixièmes Quand ils sont dans Des réunions Pour nous planter Des projets qu'on veut pas Ça moi ça ça m'écart Qui aime mettre sa face Un poteau Puis qu'il se fasse élire Ben regarde Ça là dessus J'ai moins de misère Avec ça Puis s'il est élu J'ai pas de misère Non plus avec ça Ben oui je sais Mais en tout cas Au moins Au moins il va y aller Puis il va être élu Puis si ses idées Il tient Il va essayer de dépasser Je sais qu'il va être aidé Par les journalistes Je sais que le soleil Va donner un coup de main Ben oui c'est sûr C'est clair Je sais Ça veut dire Limiter l'étalement urbain Encore une fois On revient avec la cassette Ça veut dire arrêter Arrêter de construire Des résidences Un peu partout Sur le terrain Le territoire Et s'étaler Sur le territoire agricole Sur les terres humides Et les zones forestières Ça c'est complètement faux En passant Ça c'est faux Le zonage agricole Est quand même très sévère Jeff Au Québec Très sévère Puis il y a même moi Il y a un promoteur Avec qui j'échange Depuis deux jours Il y a beaucoup de problèmes Avec les permis À la ville de Québec Il y a beaucoup de permis Qui ne sont pas délivrés Ça se traîne les pieds C'est très long Ça se traîne les pieds Même chose à Lévis Même chose sur la Rive-Sud Donc on ne va pas développer Toutes les organisations Municipales En ce moment C'est arrêté Un Il manque d'employés C'est bordélique Il semblerait Qu'il n'y a pas juste Les entreprises privées Qui ont de la misère À trouver Et de la main d'oeuvre Ils perdent des employés Parce qu'il y a des entreprises Qui les attiquent Des meilleures conditions Etc Donc oui Ça brasse pas mal Sauf que T'as raison Milieu humide Essayez donc D'aller développer C'est faux ça On a essayé de bâtir Un terrain de Gaulle Dans un milieu humide Ça nous a pris 5 ans C'est une fausse Il a fallu le protéger À grandeur Il a fallu compenser Il a fallu faire ci Il a fallu faire ça C'est pas vrai ça T'écoutes ces gens-là T'as l'impression Que les promoteurs Rentent d'un quartier Regarde pas Tout ce qu'il y a dans la terre Ah ouais Donc on met le bulldozer D'essayant de mettre Des roulopes des maisons C'est pas vrai que ça marche Les quenouilles Puis ils mettent de l'asphalte Dans le ruisseau Il met ça encore Il y a encore de l'eau Il met ça encore S'il a dit ça C'est un ignorant Ben il a dit ça C'est dans le soleil De ce matin C'est un ignorant Ça veut dire aussi Arrêter d'étendre sans cesse Le réseau autoroutier Allô C'est quoi Quelle est la dernière autoroute Qu'on a bâtie Ok on élargit L'autoroute vers le Saguenay Faut aller en revenir Un moment donné Ça fait quasiment 15 ans Non mais ça c'est une route Qu'on a élargit Oui oui c'est ça Elle était déjà là Ben c'est quoi Les nouvelles autoroutes Je veux savoir Ah l'autoroute Ça c'est pour sauver du monde Dans mon temps Il en mourrait un par semaine C'est ça Les vies c'était important Aujourd'hui Il n'y a pas longtemps Ben dans le temps Ça l'est aussi C'est arrivé 25 ans plus tard Et 25 ans trop tard Et ça incite à l'étalement urbain Ben voyons Les nouvelles autoroutes Qu'on a bâties Incitent C'est n'importe quoi C'est n'importe quoi C'est n'importe quoi L'étalement urbain Est le premier moteur Des émissions de gaz À effet de serre au Québec Le parc automobile Nanani nanana Ça continue Ça n'arrête pas C'est l'enfer Cette semaine La couverture De la rencontre D'Éric On a vu des VUS stationnés Dans le journal de Québec Il y avait des VUS stationnés Non Ok Ils n'ont pas écrit ça Ben oui Ils n'ont pas écrit des VUS Ben oui Ben oui On l'a relaté On l'a relaté On l'a Ben oui Dans l'article d'hier Si vous n'aimez pas Si vous n'aimez pas les VUS Pourquoi vous acceptez L'argent de concessionnaires Qui en vendent Oui Non mais c'est parce que À un moment donné C'est pas sur la haine En passant Il y avait une annonce De VUS Le devoir Il y a un gros texte Sur que le pétrole C'est de la marde Puis il faut l'enlever Puis il faut arrêter De manger du steak Tu tournes la page Puis c'est une page Complète d'annonce De Subaru À moteur Je veux dire Accepte-le pas Dis à Subaru On veut que t'annonces Juste tes chars électriques Dans mon journal Nous On est contre le pétrole Faut que tu t'assumes Ben non Tu l'as dit tantôt Tu l'as dit tantôt C'est quelqu'un Qui fait semblant Qui est végétarien Puis qui finalement À fin Disait Sur ma pizza végétarienne Mets-moi donc Une demi-livre de Péperoni On est dans le Faire semblant Make believe J'ai parlé au cours Des dernières semaines Avec quelqu'un Qui a travaillé À la colline parlementaire Au cours des deux dernières années Et je veux attendre son nom Bien évidemment Mais qui me racontait Que Doom Aussitôt que les caméras Sont fermées Il n'a plus de masque Voyons C'est une pièce de théâtre Il n'y a pas de masque Il n'y en a pas de masque Ben là Tu es encore Deux dernières années C'est la plus grosse éclosion La blonde à Martineau J'oublie toujours son nom Sophie Durocher Elle a dit Hier Ben J'imagine que c'est un cirque J'imagine qu'ils écrivent J'imagine que s'ils ont un plan Puis ils ne pensent pas ça pour vrai C'est quoi? Mais là Elle met une photo Du rassemblement de Duhaime Puis elle dit Mais mon Dieu On a l'impression D'être en mars 2020 Mon Dieu Gardez-moi Tout ce monde-là Collé Un proche Un de l'autre Pas de masque Est-ce que la tendresse A parlé de ça Avec Barack Obama Barack Obama Ben oui Barack Obama Il n'y avait pas Ben de masque Non non Ils ont un vieux Dangereux Un peu faible Qui est là D'après moi Il devrait se masquer Juste pour lui C'est la personne Une des personnes Les plus puissantes au monde Et ce gars-là Est à travers plein de monde Pas masqué Ben oui Il n'est pas masqué Et elle a dit Hé mais combien nous aurons De cas positifs Suite à ce rassemblement Et on avait l'impression De lire quelque chose Qui a été écrit Je le dis En mai 2020 C'est une vraie farce Alors que La fille travaille Pour Québécois Et Québécois A présenté Puis tant mieux A présenté A produit un show Dans un building Qu'il gère À Québec Ok le show De Billy Talent Où on nous a mis Dans son journal À elle Et à son chum C'est bon ça Des photos du spectacle Où on a Une gang de jeunes Puis un peu moins jeunes En train de s'amuser Pour une des premières fois Depuis deux ans Et bravo Ben oui bravo Puis ces gens-là N'ont pas de masque Tu vois Une foule Immense Et quand tu grossis la photo Aucune personne A un masque Et sais-tu quoi Moi j'ai trouvé ça très beau Mais dans l'article Du journal en question Qui est le même Le même journal Qui questionne Comment ça se fait Qu'Éric Duhem Toute sa gang Elle n'avait pas de masque Et bien quand c'est Des spectacles de Québécois Ils ne questionnent pas Les masques C'est une vieille tactique Jeff En anglais Character assassination C'est sapage de réputation Je vais te dire La définition La sapage de réputation Est une attitude Délibérée et soutenue Visant à nuire À la réputation Ou à mettre en cause La crédibilité d'une personne C'est du sapage de réputation C'est character assassination Hier Mario Dumont Il n'était pas capable D'aller là Avec Éric Au début Des entretiens Avec Dumont Parce qu'il en a accordé 2-3 avec Dumont Qui était quand même Son ancien collègue À la DQ Tu vois que Dumont Fait l'air bête un peu Mais hier Il fait les yeux fâchés Il n'a pas été Sur les masques Dumont Il n'a pas été Sur les masques Tu vois que Dans la tête De certains Éric fait partie Du décor Puis il faut que tu Deales avec Il y en a qui font Du gaga gogo Puis des crises de bacon Il y en a qui sont pas rendus là encore Parce qu'ils ont très très peur Ils ont peur de tout Ils ont peur de tout Dans l'actualité Ils ont parlé de moi Dans l'actualité Alors que dans le fond Toi t'as Éric De manière récurrente Moi je le prends Quand ça voit à peine Je le prends souvent Je le nie pas Puis toi aussi Mais je veux dire Moi qu'est-ce que je fais là-dedans Oui j'y parle Mais si vous voulez jouer Cette game-là Parce que je le sais Qu'il y en a une couple Dans les médias Qui commencent à brasser ça Même publiquement en ondes Faudrait compter le temps Que du M a à Radio X Alright Vous voulez jouer cette game-là Vous allez compter Le temps d'antenne Chaque seconde Vous avez liché le cul De la CAQ Et que vous avez défendu La CAQ Dans les deux dernières années Exact Exact Vous allez faire ça Puis dans le cas De Katou Latuc Et des autres Moi je veux le décompte De Radio Can Et tout le temps d'antenne Puis le temps d'impression Faites dans les médias Imprimés et électroniques De QS On va faire l'équilibre On reviendra voir Et je vais le répéter Monsieur Blanc Mr. White Qui a invité Plus qu'une fois Toute la gang de QS Est-ce que ce soit GND Mais surtout Katou On a offert un feature À Katou Dorion Et à GND Publiquement De faire un débat Et moi je gâche Je ne passe pas Un débat entre elle Et Éric Duhem Même pas capable Même pas capable De répondre non Ok Y'a-tu quelque chose De plus cheap Quand t'es pas capable De répondre à des e-mails Quand t'es pas capable De dire Hey oui ok Merci On a reçu Votre demande On va regarder On sait Qu'est-ce qu'on sait Mais au moins Y'a un genre de décorum T'sais Y'a un genre De côté professionnel Un accusé réception Un accusé réception Ben oui Ben il veut jouer avec Tim Ben il veut jouer avec Tim Il veut jouer avec Tim Voyons Comme elles le font là Comme dans l'actualité Ah Duhem a été On l'entend Sur toutes les tribunes À choix Et on n'entend pas Les autres parties Même affaire D'homme Dumas Il pourrait te le dire On a invité Les libéraux Ils ne viennent pas Les libéraux Anglade Ben DH les a DH à Mme Anglade De temps en temps C'est correct Mais la CAQ Il ne vient pas non plus Je te dirais Que Mme Anglade Même si elle est plate Elle peut venir quand elle veut Moissab Deragy est très bon On peut l'inviter Moi je l'adore lui Oh le boudio Il s'est fait Très matin On l'a écouté un petit bout Ah regarde C'est extraordinaire Ça voit à peine On écoute ça Donc on replace le contexte Hier en commission parlementaire Sur la santé Frankie plus tôt cette semaine Qui a dit que c'était une grippe Donc Moissab Deragy Du parti libéral Veux questionner Brice Donis là-dessus Donc puis Brice Donis C'est pas à l'aise Bon parce que C'est quand même son boss On écoute ce que ça donne Si c'est un rhume Vous venez de le confirmer Si c'est un rhume Pourquoi autant de mesures Exceptionnelles On a vécu Non Non M. le ministre Mais c'est sérieux Mais M. le Président Il n'a pas le droit Non M. le ministre Mais s'il vous plaît M. le Président Il n'a pas le droit M. le Président M. le Président Il n'a pas le droit Il n'a pas le droit Et cette déclaration Je m'excuse Je m'excuse M. le ministre S'il vous plaît On est dans un échange M. le ministre Non non C'est le responsable Il n'a pas le droit M. le ministre Dans les extraits De la semaine Dans la Légion Legion of Doom Oui On l'a dessus Vous croyez sincèrement Que si j'avais connu L'ampleur De ce qui se passait Au CHSLD Je me serais dessus Est-ce que vous pensez Que je suis revenue En politique Pour ne pas dire les choses On était devant une pandémie Tout le monde A mis sa main à la pâte On a travaillé Pour faire en sorte De sauver des vies Malheureusement Au CHSLD privé Il y a eu un désastre Et une fois de plus Je demande pardon Aux familles Deuxième complémentaire Est-ce que ça panique? À la fin Est-ce que ça panique? Pardon, pardon Je recommencerai pas C'était dans une place Qui marche douette Elle serait dehors Puis elle serait peut-être Accusée de quelque chose Parlons-en Oui Le 10 septembre 2021 L'ex-ministre de la santé De la France Ah Agnès Buzyn A été mise en examen Par la Cour de justice De la République Pour mise en danger De la vie d'autrui Dans le cadre De la gestion gouvernementale De la COVID-19 Ça, ça s'est passé En France C'est du monde organisé Oui C'est pas du monde Dans une tundra Quelque part Tout croche On est les tout croches Très latin On est les tout croches On était quelque part Je l'ai toujours dit Si on était quelque part En Amérique du Sud Si on n'avait pas Les États-Unis d'Amérique À côté de nous autres Puis des Canadiens anglais Comme ce que nous sommes Donc le fond latin Que nous avons Ça fait qu'on est Une gang de tout croches On n'est pas capable De faire les choses Comme ailleurs ça se ferait C'est-à-dire qu'on fait une enquête On détermine ce qui s'est passé On fait ça sérieusement Et si jamais Il y a des choses Qu'il faut faire Bien Il y a des poursuites Au civil majeur Ou encore Il y a du criminel Qui embarque là-dedans Et ça peut finir en prison Bien oui Comme ça se passe Aux États-Unis Comme ça se passe En France Comme ça se passe En Grande-Bretagne Comme ça se passe Dans tous les grands Pays du monde Abstention volontaire De combattre un sinistre Ça s'appelle comme ça Il y a eu un gros scandale Avec ce qu'on appelle Les EHPAD Il y a beaucoup D'enquêtes journalistiques En France Pour les gens Qui s'intéressent Les CHSLD Là-bas On appelle ça Les EHPAD Ça a dégénéré Ça a vraiment dégénéré Mais au moins La mettre dehors Jeff Est-ce que possible C'est parce que Mekkan C'est pas yo mieux Elle a une job L'autre a une job Il garde tout le job Il garde tout le job Il garde tout le job C'est quoi ça va dire De quoi Écoute Son bulletproof C'est la plus grosse Éclosion de COVID C'est le parti Tinder La plus grosse Encore hier Une autre Hier c'est Isabelle Charest Oui Là on sait plus trop C'est avec Fitzgibbon Il y a des gens Qui me disent Ah ils sont plus ensemble Mais si jamais Ils sont encore ensemble Je n'ai pas la version Officielle de ça La dernière version Que j'ai C'est que c'était un couple Donc là Tu as Fitzgibbon Si jamais ils sont encore ensemble Qui s'en va Chez Prévocard Il va aller annoncer Un 23-24 millions Tu vois ton argent Fait du chemin Il va aller annoncer 23-24 millions C'est Volvo Qui détient ça Ils n'ont pas le moyen D'avoir de l'argent Dans le compte de banque Pour payer le développement Ils ont besoin de votre cash Ah il y a des emplois chez nous Je salue les employés de là-bas Je sais qu'on a beaucoup d'auditeurs Je suis content pour vous autres Mais c'est le même Que ça marche C'est le même Que ça marche S'il y en a un pour un Il y en a pour d'autres Parfait Donc c'est pas ça Que je veux questionner C'est que Fitzgibbon Va arriver là Si Fitzgibbon est encore Avec Isabelle Charest Puis qu'on nous dit D'isoler nos enfants Quand ils ont des symptômes Puis d'innocer Pourquoi Qui c'est qu'il va aller faire là Lui Parce qu'il y a un ruban Parce qu'il y a un 23 millions Parce qu'il y a une photo Parce que c'est l'élection Ben excusez-moi Soit que vous nous dites Qu'il n'est plus en contact Avec Charest Puis que ça m'intéresse Plus ou moins Leur vie personnelle Mais je veux dire C'est parce qu'on nous écoeure Nous autres Il y a des employés de la santé Qui sont plus dans le réseau De la santé Parce que Ils ont Soit le virus Ou soit ils ont été Proches de quelqu'un Qui l'a Puis qu'ils sont comme paniqués Il y en manque des centaines Il y en manque des centaines Ah mais là aujourd'hui C'est plus grave Tu peux y retourner Si jamais t'as pas de symptômes Tu peux y aller Ouais ok Peut-être pour monsieur tout le monde Mais ceux qui nous imposent Des règles Qu'on a de la misère à suivre Qu'on comprend plus Ils peuvent-tu au moins Nous envoyer le message Que C'est quand même eux Qui nous imposent le masque encore S'il y en a un Il pourrait dire Ouais Je pourrais y aller Vu que je n'ai pas de symptômes Mais vu que je suis un ministre Je vais donner l'exemple Ma conjointe vient de déclarer Qu'elle est positive Donc je vais garder à la maison 3-4 jours Tu demandes la rigueur Ben T'en demandes pas mal Scientifiquement Je ne sais pas si ça se tient Parce que là Je veux dire À un moment donné Ça se promène partout Ce maudit virus-là Qu'on ait des masses d'enfants Qu'on ait 4 doses Et peu importe Il y a l'air à se propager C'est juste Que quand t'imposes Ce genre de traitement-là Au monde Il faut que celui Que tu t'imposes à toi-même Soit plus grand Ok Et eux autres C'est l'inverse On a l'impression On a l'impression Qu'eux Ils nous imposent Des affaires apophéniques Mais quand c'est pour eux Ah ben Nous autres On a le droit Vous savez On est important Juste la question des salaires Juste la question des salaires Juste là T'as compris Que tout le reste Ça serait identique C'est-à-dire On ferme les restaurants On ferme ci On ferme ça Il y a beaucoup d'argent Qui ont été perdus Beaucoup de gens Qui ont perdu du cash Énormément Puis pendant ce temps-là Les députés Ont continué d'empocher Pareil Leur chèque Mais oui Dans certaines juridictions Il y a un politicien Qui a coupé son salaire C'est qui? C'est Trump Ah oui Puis il y en a dans D'autres pays aussi Jeff Je pense Nouvelle-Zélande Tu sais En Irlande Il y en a quand même Dans certains pays Où ils ont carrément Dans le cas de Trump Il n'a jamais approché De salaire De sa présidence Mais La twist COVID Moi j'ampute mon salaire De 20% 25% Ce genre de truc-là Tu l'as vu Dans certaines juridictions Mais ça n'a jamais été C'est moi J'ai mes règles Moi J'ai ma structure J'ai mes patentes On t'impose ça Comme l'histoire De l'augmentation Du budget De l'Assemblée nationale D'une vingtaine De millions de plus C'est quand même Pas piquer des verres Celle-là aussi Ça s'est sorti Dans le discours du budget Le récent discours du budget Une augmentation De plusieurs dizaines De nouveaux employés À temps plein À temps plein Le restaurant Rénové À l'Assemblée nationale Ça va bien Avec des fonds publics En passant Je comprends Que tu payes ton café Quand tu y vas Mais je veux dire Il y a des restaurants Qui ont de la misère À payer le taxe Il y a des restaurants Qui ont de la misère À payer le pied carré Dans les centres d'achat Exact Mais c'est toujours Le deux poids deux mesures Tout le temps Tout le temps Tout le temps Tout le temps Veux-tu qu'on fasse une pause Jeff? J'aimerais ça Que tu te parles de golf En revenant Yes On peut faire ça On peut faire ça C'est un genre De Masters 101 Qu'est-ce que tu en penses? Oui J'aimerais ça J'aimerais ça Ça va faire tellement Du bien Pendant les quatre prochains jours De ne pas avoir enduré Toute cette misère-là Hier j'ai vu J'ai vu des highlights Tantôt T'as-tu vu le petit gars Qui s'en allait Pogner la balle De son père Finalement il l'a laissé aller Hier c'était quoi? C'était des par-trois Concours de par-trois C'était quoi hier? Oui c'est le concours Parce que c'est une tradition Le mercredi Il y a un par-trois À côté du terrain principal Donc c'est le tournoi Qu'ils font Et celui qui gagne Le tournoi du par-trois Ne gagne jamais Le gros tournoi Donc Mike Weir Et Mackenzie Hughes L'autre Canadien Les deux ont fini Premier hier Égalité C'est deux Canadiens Qui ont fini premier hier Donc Nos deux Canadiens Ont pas de chance De gagner le Masters Aujourd'hui Parce que En tout cas C'est pas une tradition Mais c'est le même Chaque fois que quelqu'un A gagné le par-trois Le mercredi Jamais il n'aurait C'est divisé qu'une victoire Sur le gros terrain Les quatre jours après Non c'est intéressant Regarde on en reparle En revenant On reste dans le one-two punch Il est 8h10 En ce super jeudi Vous êtes dans More Alive Moret Live Radio X Salut C'est Yann Sénéchal Le coût des assurances Médicaments privés Ont explosé Au cours des 10 dernières années Votre conseiller.net En partenariat Avec Protexio A développé une solution Alternative intéressante Faites appel à nos services Pour vérifier Si notre solution Est adéquate Pour votre entreprise Contactez-nous Votre conseiller.net De retour dans Moret Live À 8h17 Avant de parler du Masters Vite comme ça Quand même une bonne nouvelle La candidature de Québec Et Trois-Rivières Pour le championnat mondial de hockey Championnat mondial de hockey Junior Ça c'est beaucoup de cash Beaucoup de retombées économiques On se serait attendu À ce que ça soit Une alliance Ottawa-Québec Avec l'histoire de la rumeur Et du placotage Concernant les 5 matchs De la Ligue nationale Des sénateurs à Québec Mais finalement Ça a été confirmé C'est Trois-Rivières Et Québec Ensemble Oui C'est correct Parfait Oui oui c'est ça C'est juste que ça fait Pour la rumeur De la semaine passée De la presse Qui a fait capoter Le monde de Montréal Plus que le monde de Québec En passant Bien sûr Ça a tombé à l'eau Assez rapidement Une semaine Dossier réglé Merci bonsoir C'est ça Exact Donc On va se pincer Je pense contre Kitchener Moncton Et tout ça Tout ça dans la foulée Rappelons-le De la Russie La Fédération internationale Qui a retiré Le championnat Qui s'en allait En Russie En décembre prochain C'est ça Fait que là Faut faire ça vite C'est d'ici 2-3 semaines Que ça va être décidé Et c'est pas mal Québécois qui dirigent ça Parce que les deux amphithéâtres C'est des amphithéâtres Vidéotron dans les deux cas Dans les deux villes Masters 101 Fais-nous Un Masters 101 Pour quelqu'un comme moi Qui connait pas le golf Pour les gens qui vont On comprend l'ampleur du tournoi On comprend tous Mais en même temps On a de la misère Je veux pas de la misère À suivre Je t'avouerai Les leaders C'est qui qui mène Est-ce que dans le calendrier C'est-tu le premier gros tournoi Est-ce qu'il y en a d'autres Peux-tu nous éclairer un peu Là-dessus Et nous donner le goût De regarder ça En fin de semaine Il y a quatre gros tournois Il y a le Masters Qui est le premier Ensuite tu vas avoir Le PGA Championship Tu vas avoir le US Open Et ça finit avec l'Open Du côté de la Grande-Bretagne C'est les quatre gros tournois Il y en a qui vont embarquer Le cinquième Qui a été disputé Il y a quelques semaines À Pondé Vedra Beach En Floride Donc tout près de Jacksonville Où on joue le tournoi des joueurs Mais ce n'est pas considéré Comme un tournoi majeur Même si c'est un des gros 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 tournois Avec un des meilleurs field Dans toute la saison de golf Mais le Masters C'est lui qui a le plus d'histoire C'est lui qui fait le plus jaser C'est l'événement C'est le Super Bowl Du golf Pour les amateurs de golf Pour les joueurs de golf Les joueurs jouent beaucoup de tournois Mais c'est toujours en fonction Ben oui Ils veulent gagner des tournois Peu importe lequel Ils veulent gagner La bourse qui va avec Ils veulent monter dans le ranking Des meilleurs joueurs au monde Ils veulent monter dans le ranking Pour la FedEx Cup Etc Mais tout est fait vraiment Surtout à partir du mois de janvier On commence les tournois Du côté de la Californie On s'en vient après ça Pour le Florida Leg Qui est une passe un peu tough Pour les joueurs Donc si votre game est plus ou moins en shape Qu'il y a des petites affaires à corriger C'est peut-être les tournois Qui sont durs Ben tu n'as pas le choix Il faut que tu les joues Il faut que tu sois en forme Donc il y a un genre de préparation Des joueurs Autant au niveau de qualité de jeu Mental Etc Mais le but C'est de gagner le Masters C'est de gagner ce tournoi-là Le prestige Toute l'histoire qui va avec Il y a quelque chose Qu'on ne peut pas Il y a des affaires Qu'on se demande Comment ça se fait Qu'ils tiennent tant que ça Par rapport à un tournoi Où est-ce que tu peux gagner Le même argent Il y a la tradition Tout ce qui a été fait Depuis tellement longtemps Dans l'histoire du golf Que c'est devenu Depuis longtemps Le tournoi Que les golfers Tiennent à gagner Oui ils veulent gagner Le plus de tournois Majeurs possible Oui ils n'excluent pas Les autres Mais le Masters C'est le Daytona 500 C'est Monaco C'est la Coupe Stanley C'est l'événement De l'année Pour les amateurs de golf Est-ce que Tiger Peut le gagner Écoute Jamais parier contre Tiger On ne peut jamais Si je te dis non Puis qu'il gagne lundi J'ai l'air d'un imbécile Mais ça va être difficile La qualité des joueurs Maintenant Il y a beaucoup De Tiger Woods Aujourd'hui Avant Tiger Woods Rien enlevé Aux joueurs du temps Mais c'était Une génération De joueurs Un peu comme Tous les sports Aujourd'hui C'est-à-dire que C'est difficile De comparer les époques Aujourd'hui Les jeunes Ils sont disciplinés Ils sont entraînés Ils ont des coachs Ils ont des vitesses Incroyables Ils ont de l'équipement Comme ça ne se peut pas Il y a beaucoup De Tiger Woods Je ne vous dis pas Que Tiger Woods Est pas le plus grand joueur De l'histoire Il l'est jusqu'à aujourd'hui C'est encore lui Qui l'est Même s'il lui manque Des tournois Par rapport à Jack Nicklaus Au niveau des tournois majeurs Sauf que C'est La qualité de joueur Que Tiger Woods A amené au golf Et bien il se bat Contre eux maintenant Donc des joueurs Aussi puissants que lui Aussi forts Aussi souples Qui ont des qualités À tous les niveaux Que ce soit le driver Les faire Les approches Le potting Ce sont tous des enfants De Tiger Woods Donc Tiger se bat Contre lui-même Donc c'est très très dur En plus S'il n'a pas joué Pendant un an D'arriver à ce niveau-là Sur un terrain Qui est très difficile Parce que Tu dois Par comment le terrain Est pensé On a rajouté quelques verres J'ai quand même À 7700 verges C'est pas un problème Pour les joueurs De ce calibre-là De jouer sur 7500 verges Mais c'est que ça va Tout dépendamment Où tu vas placer Ta balle sur le départ C'est que Les options après Pour les verres Où tu dois envoyer Ta balle Pour que tu sois capable Soit d'avoir une chance De bird Ou encore même De sauver ton part C'est L'endroit sur le verre Est quand même assez limité Et si tu manques Tu dois manquer À la bonne place Si tu manques À la mauvaise place Tu sortes de là qu'un buggé Ou un double Donc très difficile Pour quelqu'un Qui n'a pas joué Pendant un an D'arriver sur un terrain De cette manière Je sais qu'il l'a joué Deux fois Deux fois et demie À peu près Depuis une semaine Une semaine et demie Mais ça va être Très difficile pour Tiger Le mieux qu'il peut faire À mes yeux C'est de faire la coupure Je pense que tout le monde Va être content S'il fait la coupure samedi Mais encore là Même si c'est une coupure Qui est un peu plus facile À faire qu'un tournoi régulier Parce qu'il y a moins de joueurs Qui sont acceptés dans le field J'ai l'impression Que ce sera un accomplissement C'est Tiger Et là samedi matin Qui est le numéro un Dans le monde là Pour au moins Les dix prochaines années Y'a-tu quelqu'un Qui a 22-23 ans Tu te dis Dans dix ans Il va être encore là Puis ça fait par C'est l'élite C'est la crème de la crème Non En ce moment Es-tu capable d'en choisir un? Non Il y a beaucoup de bons joueurs En ce moment Il y a beaucoup de Et c'est un peu Ce qui fait mal À n'importe quel sport Quand t'as pas de joueur Qui est dominant Tu sais quand t'as Ok Puis le pire C'est que c'est bon Pour le sport Dans une manière Je veux dire On regarde la NFL Parce qu'il y a de la compétition Puis il n'y a pas de gagnants Assurés Ben tu sais T'as plusieurs gros joueurs Scheffler est numéro un En ce moment C'est lui qui est le favori Pour gagner le Master John Ram est deuxième Johnson est dans le coin Justin Thomas est là Morikoa est là Hovland Qui pour moi Est un joueur exceptionnel T'as McElroy Qui est là T'as Jordan Speed Qui est encore là Shuffley qui est là Kent Quand tu regardes Le classement mondial Il y a beaucoup de gars Qui sont au même niveau A peu près Que le numéro un Donc t'as à peu près 10-15 gars Qui peuvent s'échanger La première position Donc qui ont Tu sais Mathieu Yama Qui a gagné l'année passée Même si il y a eu Je pense qu'il y a eu Une petite blessure En début de saison C'est quand même C'est quand même un joueur Que tu peux pas enlever De Chambaud Même s'il est blessé C'est un gars Que tu ne peux pas enlever Non plus Et il y a des autres Qui sont peut-être 24-5ème 27ème 30ème au monde Ben ces joueurs-là Peuvent sortir un week-end Parfait Et ils peuvent gagner En fin de semaine Il y a plein de jeunes Qui nous l'ont démontré On l'a vu au tournoi On l'a vu au tournoi Pas au tournoi des maîtres Mais au tournoi des joueurs Il y a quelques semaines L'Australien Smith a gagné Et c'est pas le numéro 1 au monde Mais il a joué Cette fin de semaine-là D'une manière impeccable Dans des conditions extrêmes Et il a été parfait Donc lui Il peut gagner aussi Il a bien performé Il y a deux ans Donc il pourrait gagner Je sais que Carlos Deponecher Est avec moi Zala Torres Qui est le jeune Le petit Meg Il peut avoir Un excellent tournoi Et gagner Donc il y a Facilement Une trentaine de joueurs Qu'on peut voir Qui peuvent partir Avec le Green Jacket En fin de semaine Et c'est ça qui fait Que c'est trippant Parce que C'est un peu De savoir à l'avance Qui va gagner Dans n'importe quel sport C'est jamais bon Au golf C'est impossible Même si tu as Un joueur comme Tiger Woods Qui serait dominant À chaque fin de semaine Pour pas que tu en échappes une Parce que si tu en échappes une C'est bien dur de revenir Mais regarde Ça va être Ça va être spectaculaire L'endroit Le terrain Les fleurs Je sais qu'au Québec Il y a un petit côté Puis Jerry le disait À chaque année Il y a un côté On est tanné de l'hiver Au Québec Surtout du printemps Qu'on a là On regarde ces images-là On regarde la beauté D'Augustin National On regarde Parce que J'aime le dire C'est les dernières semaines Où le terrain Est vert de même Ah oui ? Oui Parce que Pourquoi ? Parce qu'il est en condition D'hiver Donc le terrain Est Au nord de la Georgie Donc nord-est de la Georgie Tout près de la Caroline du Sud Mais en fait Ils sont en Caroline du Sud Parce que la moitié de la ville Est en Caroline du Sud Et l'autre est en Georgie On est sur le rye grass Ma blonde va rire Elle va dire Ça y est Il parle de pelouse Mais on est sur le rye grass Donc c'est le gazon Qu'on met à l'automne Pour qu'il soit très vert Et ce gazon-là Avec la chaleur de la Georgie Dans quelques semaines Donc dans une semaine Deux semaines Trois semaines Mais il va disparaître Puis c'est le gazon en dessous Qui va prendre le dessus Qui est le J'ai un blanc C'est du Pas du blue grass Mais en tout cas C'est du Non c'est pas du bain C'est le Le gazon Pour la Floride Et la Georgie Le Texas Et tous ces endroits-là C'est des gros brins C'est des gros brins C'est ça Mais c'est surtout plus jaune Il est naturellement Plus vert jaune Que le rye Qui lui est très très vert foncé Donc Le look à la télévision Est incroyable Les fleurs dans le bois C'est du bermuda Que je cherchais Bermuda grass Donc le bermuda est en dessous Il est dormant Et là avec la chaleur Le rye va mourir Et l'autre va prendre sa place Donc ça c'est Il y a à peu près deux semaines De jeu Pas plus que ça Mais ça change tout Le look pour la télévision C'est un look incroyable Et juste même Vous aimez plus ou moins le golf Vous regardez ça Puis vous vous dites My God Je veux être là Je veux être à cet endroit-là Augusto C'est une ville spéciale C'était la ville des riches À l'époque C'était la ville où les gens Parce que le train arrêtait là Donc le train ne descendait pas Plus bas au sud Parce qu'au sud On n'y allait pas Parce qu'il faisait trop chaud Donc il n'y avait pas d'air climatisé Les gens C'était invivable De vivre au sud d'Augusta Donc les gens Le train arrêtait là C'était la destination vacances C'était là où les gens arrêtaient Puis ils disaient En bas de dessus On ne peut pas y aller Parce que Écoute en été Ils sont volés en vacances Il fait trop chaud Il n'y avait pas l'air climatisé Donc Augusta a été Pendant longtemps Un genre de destination Touristique très importante Aujourd'hui On connait Augusta pour le Masters Et ce terrain-là Mythique Je veux juste te donner Petite affaire vite Il semblerait que L'inflation ne touche pas Bien bien Augusta National Si vous regardez Le prix Parce que les prix d'étiquettes Ne sont pas exagérés C'est très dur à voir Mais il n'y a rien d'exagéré À Augusta National Prix de la bouffe Salade aux oeufs 1,50 Hein? La sandwich Piment Ça c'est le fromage Pimento cheese À 1,50 C'est les sandwiches En fait C'est la sandwich Elle est très populaire Sandwich aux oeufs 1,50 Sandwich barbecue 3,00 Sandwich chicken salad Sur brioche À 3,00 On a le ham and cheese On rye Oop, rye grass Donc ham and cheese On rye À 3,00 On a le classic chicken sandwich À 3,00 On a les soft drinks Donc la liqueur À 2,00 Les bouteilles d'eau À 2,00 Les chips À 1,50 Et la bière À 5,00 La bière à 5,00 Pour déjeuner Blueberry muffin 1,00 Semblerait que la COVID Semblerait que la guerre en Ukraine Semblerait que le manque de main-d'oeuvre Ça ne touche pas Augusta National Parce qu'ils ont à peu près les mêmes prix Que l'année passée Sauf peut-être pour les sandwiches Qui sont passés de 2,50 à 3,00 Le reste est resté au même prix Jerry, qu'est-ce qui te fait triper Toi pour le Master en fin de semaine Tu vas regarder ça j'imagine Le Master fait que tu t'as dans ton cabanon Pour chercher ton sac de golf Et t'es assis dans le salon le dimanche En train de taponner tes bâtons de golf En regardant le golf C'est ça Le Master pour nous ici à Québec Je parle des gens de Québec C'est là vraiment que tu te commences À penser Mes bâtons sont-tu prêts ? Je vais aller voir ça Tu tapons ça On dit que ça lance Ça lance le golf officiellement Moi je le vois comme ça Pour les gens de Victor Salut les gens de Victor Les gens de Montréal Les gens de l'Estrie Même des bouts de la Mauricie Eux autres après le Master Sont à une semaine 15 jours max de jouer au golf C'est ça Dans la région de Québec Nous autres on a un mois Un mois et quart Encore facile Surtout avec la quantité de neige Qu'il y a au sol en ce moment On est dans un des endroits Les plus C'est l'hiver quasiment à l'année Donc pour le moral Ça nous fait du bien Il fallait être un peu fou Partir la tempête Pareil Quand tu y penses Quand tu regardes les bancs de neige Il y a encore des bancs de neige De 8-9 pieds C'est malade Au golf Venez passer au Grand Portneuf Le 7 avril Oui Ça a trouvé pas mal aujourd'hui C'est exceptionnel On se le dit On le sait Habituellement La région de Québec C'est plus 10 mai 15 mai Les plus vite peut-être Peuvent ouvrir le 1er mai Aux alentours Mais là ça va être facilement Un 10 jours de plus Facile Fin mai Fin mai Tu penses ? Non toi Qu'est-ce que tu dis ? Non moi je pense Tempête Je vois ça aux alentours du 15 Au lieu du 10 15-16 C'est ce qu'on parlait avec Fred Cette semaine Peut-être 15 Je dis ça de même Peut-être qu'il y a beaucoup de On a beaucoup d'espoir Oui On a peut-être beaucoup d'espoir Mais t'as raison Tu fais pas ce genre de business-là Chez nous pour faire de l'argent Tu fais ça juste parce que La passion C'est ça exact C'est dur à rentabiliser Puis à chaque fois que tu laisses le terrain On a laissé le terrain L'année passée Dans une condition incroyable Et à chaque fois que tu le laisses À Dame Nature En hiver T'as bien beau mettre Toutes les produits Les étoiles Les clôtures Ah c'est mégané Je veux dire Avec la quantité de glace Qui peut tomber C'est le début de l'hiver Qui fait froid de tout S'il tombe Beaucoup d'eau Puis qu'il y a glace rapidement Puis qu'il n'y a pas Un coussin de neige Important avant Ça c'est le désastre C'est le désastre Parce que là ça brûle le gazon Il meurt En fait il meurt sous la glace Il dégage un gaz qui le tue Et là tu es pris pour Orsemer à grandeur Puis ou encore tourbé Ça c'est des coûts Très 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 importants Donc on va voir On est un peu Je pense que tous les terrains de golf Peut-être pas la région de Montréal La région de Montréal S'en est tirée comme il faut Mais il y a deux ans C'était Non il y a trois ans La région de Montréal L'avait été maganée Il y a deux ans C'est la région de Québec L'an passé tout le Québec au complet Avait eu un début de saison incroyable Les conditions étaient parfaites Mais j'ai l'impression Que cette année Avec la quantité d'eau De glace, de froid, etc J'ai l'impression Qu'on va manger une claque Merci beaucoup Jeff Merci Jerry Mais c'est la verdure Le baseball, le golf Ah oui moi c'est le baseball En fin de semaine Voilà, exactement Exact, ça fait tellement bien Je suis allé voir les merdes S'autre fois Puis c'est juste ça que tu regardes Tu regardes le gazon Tu entends le son des bâtons Le sable rouge Regarde, c'est extraordinaire Ah oui c'est extraordinaire Merci beaucoup Yes, bon week-end Bon golf, bon masters Salut, bye À 8h33 Vous êtes à Radio X Dans Moray Live Moray Live Radio X